Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui est vraiment dans la continuité de ce qui s'est passé hier et avant-hier à savoir ici une confirmation du mouvement haussier depuis le début de la semaine mais qui n'a pas de relais et qui reste ici campé sur cette zone des 4980 points zone qui avait été repositionnée la semaine dernière donc pour l'instant c'est le statu quo mais il y a quelque chose qui n'apparaît pas sur ce graphe c'est tout simplement les effets du dernier discours du président de la banque centrale américaine qui a été jugé bien plus accommodant qu'attendu et qui fait remonter les indices après la clôture puisque le discours commençait à 18h on constate d'ailleurs une forte baisse du dollar et par répercussion donc une forte hausse des indices américains qui sont suivis dans leur sillage par les indices européens qui évoluent avec notamment un CAC 40 qui évolue actuellement nettement au-delà des 5000 points et qui se rapprocherait ici si la cotation future était respectée de la zone des 5060 points pour demain alors on va prendre partie de cette configuration qui semble durable pour valider je dirais quelque part le mouvement qui est en train de se mettre en place avant tout je vous propose une vue sur les indicateurs donc qui reste haussier concernant le MACD et neutre du point de vue du RSI sachant que les volumes sont à peine inférieurs à la moyenne et donc dans la continuité des séances précédentes alors si on tient compte des indicateurs justement et de la configuration actuelle on peut dire que tant que les cours ici 4980 ne cèdent pas et bien on est toujours ici sur une probabilité plutôt de rebond en direction des 5060 points comme je vous l'indiquais à l'instant les futures sont en train de fortement monter donc si on valide ici un contact avec la zone des 5060 points qui plus est sur un gap haussier ce qui est tout à fait possible vu l'état des cotations actuelles et bien on aurait un signal qui prendrait en début de semaine je vous avais parlé de cette possible configuration ici en double bottom que l'on pourra avoir ça passe ici par une cassure haussière ici des 5060 points c'est le premier élément le fait ici que l'on reste au dessus des 4980 depuis plusieurs jours c'était je dirais le prix minimum à payer pour continuer à espérer un mouvement haussier là si on se rapproche des 5060 et surtout si on casse ces 5060 on pourra commencer à parler d'un éventuel retournement mais ce n'est qu'au delà de ce point haut à savoir les 5175 points et bien que nous pourrons parler d'un retournement et donc d'un vrai double bottom court moyen terme qui nous donnerait des objectifs de retour ici sur des plus hauts significatifs pour l'instant on est donc dans la partie de construction et donc pour demain ce qu'il faudrait et bien c'est valider un contact ici avec cette zone des 5060 points contact ou rupture haussière irait dans le sens d'une continuité du mouvement qui a été impulsé ici cette semaine par l'ouverture de ce gap haussier gap qui certes a été comblé mais qui continue ici à faire office de support puisque lorsque l'on regarde bien avec l'ouverture de la bougie de lundi qui avait ouvert à 4982.54 et bien quelque part c'est cette zone assortie des 4980 points qui fait office de support actuellement et on voit d'ailleurs que cette zone est relativement solide par rapport aux trois dernières séances donc vraiment demain on surveillera ce qui se passera autour des 5060 points voilà donc tout ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 d'un point de vue statistique on a une configuration qui ne nous apporte pas énormément d'informations il y a un manque d'occurrence par rapport à la configuration actuelle puis bon de toute façon ça aurait été à relativiser par rapport à ce qui se passe durant cette soirée avec notamment une forte hausse des indices qui est attendue pour demain voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en clôture passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada